Ça va, vous allez bien tout le monde ? Ça va. Ouais, moi aussi, moi aussi, ça va, mais j'ai un problème en ce moment, Mouloute, j'ai envie de Ken, Mouloute, je comprends pas, je te jure, je comprends pas. Moi, j'ai pas le temps, j'ai essayé de construire une carrière, on peut se concentrer là-dessus. C'est novembre, c'est une période bizarre, c'est une période où ton corps, il veut absolument trouver quelqu'un pour l'hiver et genre hiberner comme des marmottes. Et il est prêt à tout, il te ment, il est prêt à te faire croire que t'es amoureux, mais c'est un menteur, c'est un mytho, il veut juste Ken, je te jure, il veut juste Ken. C'est le même au début du printemps, il va te dire là, ce serait bien être célibataire quand même, c'est le même, il veut juste Ken. Et là, c'est tendu entre nous, parce qu'il me fait des pièges, tout à l'heure, je suis venu en métro, je te jure, j'entends la voix du métro, elle m'a chauffé, j'étais pas prêt, elle a dit Bastille, j'ai dit oui, quand tu veux. On y va là maintenant, c'est insupportable, je te jure, c'est fatigant. J'ai commencé à essayer de parler autour de moi, de dire c'est moi, je suis fou, tu vois, et ben j'ai réalisé que le désir, en fait, c'est super tabou. Mais c'est super tabou le désir, je te jure, j'en parlais avec une vieille dame à un arrêt de bus, et c'était tabou de fou, elle était d'accord avec moi. Elle a dit un truc très très beau, elle m'a dit, tout le monde a du désir, mais rares sont ceux qui sont à l'aise avec. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Il y a un truc, il y a un amalgame déjà, moi, qui m'a saoulé, là tout le monde en ce moment me dit, non, il faut pas que tu dises que t'as envie de Ken, parce que c'est vulgaire, il faut que tu dises que t'as envie de faire l'amour. Je dis, mais pas du tout, c'est de, j'ai pas envie de faire l'amour, j'ai déjà fait, je, non, c'est pas ça que mon corps il veut. Non, il veut un truc mal poli, mon corps, il veut pas, il veut quelqu'un, mutuellement, on s'en bat les steaks de l'autre, c'est ça qu'il veut. Je te jure, c'est pas moi qui décide, il veut qu'à la fin on se regarde et qu'on se trouve un peu dégueulasse avec l'amour, je te jure que c'est vrai. C'est pas moi qui décide, je suis pas maître du désir, il veut pas faire l'amour, il veut Ken, mais c'est pas, c'est une thérapie, mouloute, ce que je suis en train de faire, tu comprends ou pas ? Je veux pas d'amour, c'est pas de ma faute, je veux pas, moi j'ai envie d'une meuf, elle m'a jamais demandé comment était ma journée, parce qu'elle s'en fout. Je veux une meuf, elle sort avec 27 mecs en même temps, elle pense à moi si les 24 premiers n'ont pas répondu et que les autres ils sont en garde à vue. Moi c'est ce genre de meuf que je cherche, je te jure, j'ai pas le temps pour de l'amour, j'aime pas ce que ça fait de moi l'amour, je te jure, ça me bat le train guise, je deviens fragile, je te jure, je me mets à avoir des trucs mignons, j'ai pas le temps d'être mignon là, je veux pas un train de vie mignon, je me bats pour essayer d'avoir un train de vie rentable. On peut se concentrer là-dessus deux minutes ? Et puis c'est quoi, imagine, admettons, je tombe amoureux là, là, il me reste quoi à vivre après moi ? Il me reste quoi à vivre ? Des apéros dînatoires avec ses amis qui me saoulent, il y en a un, il collectionne du sable et il en parle comme si c'était un truc de fou en remontant ses lunettes, j'ai envie de le secouer à chaque fois que je le vois, c'est ça le reste de ma vie ? Non, c'est mort, ok ? Un truc, ceux qui cherchent l'amour, je vous le souhaite, les autres en attendant, ayons du plaisir. A bientôt tout le monde. Incroyable. Incroyable, Romane Stassinet.